C'est pas n'importe quelle soirée parce que, mesdames et messieurs, c'est l'heure de l'événement le plus important de ma vie. Tu veux le café ? Alors, bien sûr, je vais rejoindre quand même le public et vous saluer et tout, etc. Vous êtes là, public ? Mon co-animateur devrait arriver. Il arrive, il arrive, il arrive. Alors, nous avons une régie, il s'appelle Bibi. Salut, comment allez-vous ? Voilà. Si vous connaissez... Dégage, dégage, dégage. Donc, déjà, expliquons les règles de base. On aura 10 émissions. Dans ces 10 émissions, on va avoir un petit tableur où vous pourrez mettre vos scores dedans. Vous avez une ligne avec marquer émission 1. On fait l'émission et ensuite, ça calcule les points. Si vous êtes éliminé, vous mettez 0. Si vous avez réussi à qualifier sur les autres manches, vous rajoutez 1 point. Et enfin, si vous avez réussi à choper la couronne, vous gagnez 2 points. Quand le résultat sera fait, au bout de la dixième, on verra le résultat et on pourra donner des récompenses. Et du coup, voilà, on attend la réponse de Prover si ses invités vont venir. Sinon, on va lancer. On peut lancer sans eux. Merci. Bon, parfait. Merci Prover pour tes dernières minutes. Elles ont servi juste à en perdre. Bref, on peut commencer le pro... Du coup... Oui ? Je voulais juste savoir si tu m'entends. D'accord. Du coup... Donc, c'est parti pour la pronière. Ok. Oh, putain, j'ai jamais joué à ça. Alors, ça commence très mal. Un jeu où on doit travailler ensemble. J'ai jamais joué à ça de ma life. C'est faux, guys. Est-ce que c'est le YOLO ? Mais je pense pas que ça va fonctionner. Ah, bon, bah merci. Putain ! Mais je suis en train de vous faire le boulot, là ! Oui ! Let's go ! Premier qualifié, je mets mon premier point. Alors, qui je vais affronter ? Oh non, j'approte, basta ! Non, 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 non ! Non ! Allez, va chercher la... Non ! Non ! Non, non, non ! Non, mais non ! Mais vas-y, il est beaucoup trop fort ! Mais Dieu ! Mais sa mère ! Je fais une prise, je te mets un point. Voilà, comme ça, après, je te fais un septième point. Je suis sûr, là. Ah, j'allais si bien un prix aussi. Vu que c'est quand même la finale et que c'est sur une épreuve assez dure, vous avez le droit de grave, j'ai envie de vous dire. Mais putain ! Bon, bah pas besoin. Je t'avais dit à dire que j'ai choisi cette mame sans savoir que c'était cette mame. Mais c'est du challenge, hein ! J'ai tellement fait la merde. Oh là là, oh genre ! Ça, c'est la petite technique pour gagner vraiment plus de temps. Merde ! Pour gagner plus de temps, ouais. Ouh, ouais, largement, hein. Ouais. Mais t'éliminez pas ça, n'oublie pas. Le hot dog, j'ai envie de te bouffer. Le hot dog, j'ai envie de te bouffer. Allez, les publicités pour PlayStation sont devenues vraiment plus agressives maintenant. La PS6. Maintenant, on a la 4DX directement dans votre salon. C'est ça. Est-ce que c'est ça ? What ? What the fuck, comment ça, t'as sauté aussi haut ? Bah, j'ai pas. J'imagine que vous vous grabez tous, et là, vous vous tous... Oh non ! Oh putain ! Le hot dog ! Oh non, le hot dog ! C'est le pouf, le pouf ! Oh my fucking god, je me suis tout pris dans la gueule ! Ah, tu t'en es pris un max ? Après, quelqu'un peut tomber aussi. Laisse-l'on, si c'était joueur, vu qu'on est streamer et qu'on veut tous les trois s'amuser, suicide-toi. Bref, se suicider dans le jeu, attention, je donne le contexte, Twitch, je donne pas le suicide aux gens. C'est pas contre toi, Hugo, il faut le savoir. Ouais, ouais. Oui, je suis dans une vidéo, on peut changer de plateforme immédiatement, il s'est fait grave, et malheureusement, ça va falloir. T'inquiète pas, c'est la plateforme Twitch, évidemment. Allez, laisse-l'on, c'est bon ça ! Oh, dommage ! Comment c'est dommage ? Comment c'est dommage ? Non, 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 non ! Oh, laisse-l'on ! Laisse-l'on, c'est gardé, Hugo ! Bravo, Hugo ! Ah, il y a eu que c'était propre, là, putain ! Là, je vous ai eu, Hugo ! Alors, désolé pour Norage, qui a pris quand même le crâne de l'esl'on, du coup. Ouais, le jeu à crâche ! Le jeu à crâche ! Viens, j'étais contre les élus ! Oui, un peu ! Et en attendant, nous pouvons entendre Baby, qui fait son commentaire hitrice, là, donc, un petit message de ce petit problème, Baby, s'il vous plaît. J'ai envie de casser des trucs, c'est bien ce que je pensais, il a envie de casser ma télé, s'il te plaît, ne le fais pas. C'est la dernière encore. Casse mes boules. Ma stat a dit, casse mes boules. Hein ? Si jamais t'as envie, il y a une personne qui est d'accord, visiblement. Vu qu'en attendant, Baby, je vais inviter celui qui va présenter son émission, qu'on va voir, il s'appelle Explosion, et son vrai pseudo, c'est Daywan. Bonjour Daywan ! Ah, bonsoir, bonsoir ! Est-ce que tu peux nous expliquer ton émission Explosion ? Honnêtement, j'ai juste le dit parce que le nom, c'était Explosion, voilà. Mot qui a été introduit dans la langue française grâce à cette vidéo qui a été répandue sur le web avec Macron, Explosion, bien évidemment. Évidemment, évidemment, du latin Explosum, qui veut dire s'étendre de manière rapide. Du coup, tu vas pomper quand, Hugo ? Euh... Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Et c'est Kevin qui gagne une place. Alors, du coup, Explosion, c'est incroyable quand même, parce que c'est quand même la première victoire de Kevin, on va l'inviter dans le vocal. Bienvenue, Kevin, ça fait quoi de gagner une première victoire sur la première épreuve ? Euh... Toilette. Ok, bah, du coup, tu peux revenir dans le sol. Par contre, je viens de capter qu'il y a un ventilo pour ajouter un peu le challenge, donc faites attention. Ouais, 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 il arrive, il arrive, ouh là là, ouh là là ! Oh ! Oh ! Les zlons, Hugo et Kevin sont éliminés, Bibi est éliminé aussi ! Bah, il n'y a que Prover ! Si Prover se qualifie, c'est une victoire de Prover ! Prover, tu peux t'essayer. Mais non ! Mais t'insuscites de Prover ! Je suis assez dégoûté ! Ah, Norage, malheureusement... Ah d'accord, elle a eu plus screen, Norage ! Oh merde ! Bonsoir, bonsoir, je suis venu témoigner d'une certaine frustration. Pas de souci, mais en plus, c'est ce genre d'épreuve où c'est quand même assez long, donc... Ah, c'est encore les hexagones, là ? Tous ces hexagones, là, ça me donne envie de faire un octogone avec... Oula, t'as dit un autre fruit, là ! Ouais, non, mais c'est... Avec mandarine ! Oui, il a dit nos cocos rouges ! Banane ! Banane, euh, ananas ! Orange shanguine, orange shanguine, là, les sanguine, l'orange, tu vois, elle veut se taper ! Moi, je préfère avec les guine, perso ! Parce que les oranges shanguine... Ah, bien vu, eh ! Eh, eh, pas mal, pas mal ! Penaise, les 4 personnes sur la même case... Là, 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 c'est qu'on peut voir ! Devwan, on voudrait un démoniage très touchant du plus screen de Norage. Je suis dépité, j'ai payé un PC de 2000 balles pour qu'il me claque dans les packs tous les... tous les 4 ans que j'en ai mis ! Est-ce que tu le nettoies ? Non, mais depuis que je l'ai, en fait, c'est ça ! Non, mais cherche pas ! Est-ce que tu l'as déjà mis dans le frigo ? Euh, non, mais il a pas trop le pot, là, c'est ok ! Est-ce que tu l'as déjà mis dans le riz ? Ah ouais, je veux le foutre dans le riz, il fonctionne pas mieux ! C'était chaud ! Alors, je vais regarder Kevin pour changer. Ah ! C'était vraiment bien ça ! Eh, tu dis, je regarde Kevin et tombe direct, c'est honte ! En tout cas, là, les jaunes commencent à de plus en plus disparaître ! Ah ! Très difficile, hein ! Bah bien joué, on a tous gagné ! Aïe, 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 aïe ! Et du coup, je prends les premières places, mais je peux prendre le Pikitus et j'ai fait de la merde ! Heureusement, Basta, Norage et Proor sont éliminés ! Ah, mais c'est Norage, le hot dog ! Oui, tu savais pas ! Mais non ! Ah, on est quand même à la septième manche ! Il regardait vraiment le hot dog en train de dire, oh putain, je veux le couver ! Je vais le couver ! Oh, il y a un Mac ? Oui ! Et le gosse sapoute ! Alors, bon, passons ! Ça dit l'éterne ! Norage, je sais pas si tu nous entends, savoir si tu es prêt ? Ouais, je suis là ! Je suis au bout de ma vie, mais tout va bien ! Ah, franchement, je comprends ! À cause de la chaleur ! Ouais, à cause de la chaleur du PC qui va passer par la fenêtre aussi ! Le but du jeu, c'est qu'une seule personne a une queue, c'est l'épreuve de la queue ! Bah voilà, regarde, utilisez clic droit pour attraper la queue, j'y peux rien, c'est le jeu ! Un autre joueur est bien la secouée ! Bien secouée ! Ce qui compte, ce n'est pas la période pendant laquelle vous avez tenu la queue, mais plutôt si vous avez la queue dans la dernière seconde ! Donc, il peut que pendant toute la partie, vous n'ayez pas la queue, et jusqu'au dernier moment, vous réussissez à la voler, et que donc, vous obteniez la victoire ! Là, actuellement, Hugo décide de montrer qu'il est le meilleur, en essayant de garder la queue pour la prochaine minute à venir ! Basta qui récupère la queue, il ne reste plus que 4, 3, 2, 1 ! Mine ! Oh, Hugo ! Bonne taille ! Maman ! Ah, c'est Terba ! Oh, l'enfoiré ! Je me suis dit, à tout moment, là, il y a une chance, là, et après, j'ai vu la queue, j'ai fait... Il a plongé sur ma queue ! Juste pour petit gag, juste pour petit gag ! En tout cas, on peut applaudir quand même que Day One s'amuse sur le Excel, voilà, on peut voir qu'il me soutient, avec un petit CR7 ! Alors, en tout cas, je vais quand même vous poser la question, est-ce que le tournoi vous a beaucoup plu ? Déjà, pour l'instant ! Oui, Day One, oui ! Non ! Il y a un pingouin ! Et c'est Kevin qui a le pingouin, s'il réussit à ramener le pingouin tout en haut, il gagne un point de plus ! Voilà, j'ai inventé cette règle ! On dirait, un enfant qui essaie d'escalader quelque chose, mais il arrive pas ! Boumboum, boumboum ! Merde ! Noon ! Ah la la ! Tu veux faire le commentaire à ma place ? Eh bah, vas-y ! Le mec, il arrête déjà sa carré de commentaire. Bon, ça va durer une journée. Oui, j'en ai marre, je joue plus, je vais chercher du gâteau. Bonjour à tous et à toutes ! Bienvenue dans ce tournoi exceptionnel ! On me dit que le joueur turc va mettre des cordes en bleu. Je viens juste à dire avant de partir, Légion perd s'il te plaît, merci. Pendant ce temps, Kevin, Kevin qui est à l'affût de son adversaire, Légion, qu'on le rappelle, qui est abattu tout à l'heure. Pendant ce temps, Zeugou... Tout à l'heure, juste rien après. Juste tout à l'heure, là, c'est tout. Pendant ce temps, Kevin, un peu en retrait, il est tombé, il est tombé, il est mort. C'est tout, il est mort ? Bon, on va faire le cerfari. Il est mort, frère, tu veux que je dise ce code plus ? Il est mort. Ah, les Equilibris, ça va être écochon. Ah, l'équilibris, ou bien qu'on a l'appel, la courbe du Bitcoin. On va savoir qui sera le meilleur crypteur de monnaie. On peut voir que Hugo est très adepte du Bitcoin, pendant que les lances se tournent plutôt vers l'Ethereum. L'Ethereum, ah là là, l'Ethereum qui monte en flash. Pendant que Basta, malheureusement, envahit tous ses finances dans le Dodge. Malheureusement. Aïe, 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 il est tombé, il a perdu. Ah, mais là, j'avais investi dans le Luna, là, tout clairement. C'est Hugo Geek. Très grand, très grand joueur de Fall Guys. Ah là là, qui a de l'autre de tomber ? Ah, le combat final. Entre les deux. Entre les trois, plutôt. Oui, il faut compter aussi, Bibi. Ah, Nimi, vous l'écoutez. Je débute, ok ? Pourtant, tu fais la FTJ, quand même. Donc, bon, tu devrais avoir une bonne carrière, quand même, non ? Tais-toi. Il ne se te plus, ça. Pendant ce temps, votre commentateur mange un Zéusque Viennoiserie. Viennoiserie. Viennoiserie, j'ai dit, Viennoiserie. Une Viennoiserie à 22h30 ? Bah ouais, pourquoi pas. Why not ? Oui, j'avoue, il a raison. C'est comme les pas de cordon bleu de genre, deux heures du mal, c'est banger. Vous trouvez pas ? Le commentateur qui fait des petites anecdotes ? Et sinon, je vais faire un petit BuzzFeed pour vous, alors... La place au vrai gagnant ! Ouais, 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 ouais ! La question... Bon, désolé, tu es le perdant, mais on va essayer de te redonner le swear. Quel personnage des Simpsons aimerais-tu rencontrer en vrai ? Mo Sislak, Reiner Wolfcastle, Charles Montgomery Burns, ou réponse 4, le Award ? Moi, je pense que la troisième réponse, parce qu'il est riche. Mais c'est assez un sale type, hein. Je l'aime bien Mo, parce qu'il est assez sympa. Mais c'est un sale type ! De qui donc ? Et il est pas riche ! Il est comme nous. Parle pour toi, moi. On va pas s'entendre, hein. Ça sera Burns. Ok. Fraise, choisis la récompense. Fraise prend Reiner D1, il te reste du coup, deux choix. Je sais pas, le Award, ça sent mauvais, quand même. Bon, on va prendre Mo, hein. Nora H et Prover ont pris Burns. Et à votre avis, qu'est-ce qui se cache ? Un petit indice, est-ce que vous vous souvenez d'un épisode où Marge Simpson faisait des dessins ? Non. Vraiment ? Et bah du coup, vous allez devoir faire un petit dessin du folgaz du gagnant. Oh, ça va ! Est-ce qu'on va bien s'amuser ? Publie-le sur Twitter pour un max de likes. Non, franchement, je pense que, ouais, je vais le mettre sur Twitter, hein. Allez, on dit d'accord. Fraise, est-ce que tu as un avis sur Wolf Castle ? Sachant que, c'est vrai que Wolf Castle fait penser aussi à un château avec des loups. Il a quand même, parce que j'ai appris quelque chose, c'est qu'en regardant sur le wiki, il n'aime pas trop les personnes avec des étoiles. On est toujours sur les Simpsons, là ? On est toujours sur les Simpsons, là ? Oui, oui, on est toujours sur les Simpsons, c'est la blague. C'est un one-to-mash-show spécialement Battle Royale. C'est stylé, c'est stylé, en fait. Maintenant, le plus difficile, tout simplement, Daywon, qu'est-ce que tu t'attends de mot ? Euh, je ne sais pas. Tu sais quoi ? Euh, je suis allé dans un bar, aujourd'hui. Oh. Et bah c'est faux, parce que ça va être action ou vérité, justement. Et qui pose la question ? Tu sais quoi ? Ce sera astéro. Voilà, ce sera astéro. Action ou vérité ? Hugo, si jamais je dois faire une action... L'action, ce sera, je pense, vocalement. Ah oui, non, bah je vais éviter de dire des dingueries. Euh, bah du coup, on va... Dis le headword en stream, lol. Ah, vraiment ? On va partir sur la vérité. En fait, je n'ai pas réfléchi, donc forcément, on galère, là. Au cœur, je vais te raconter une one-to-mash-show. Oui, c'est vrai. Bibi a proposé de raconter le one-to-mash-show de presse. Voilà. Alors, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous présenter un one-man-show. Voilà, c'est pas moi qui l'ai écrit, hein. C'est un peu comme Gad. Hé, les gars, vous savez, j'ai beaucoup joué à des batterés dans ma vie. Preuve, j'ai pas pris de douche. Au moins, je joue pas à League of Legends. Enfin, bref. Et là, je vois Fall Guys sortir. Et là, je me dis... Oh, go jouer ! Et puis là, je vois quoi ? Je tombe en game face à Ego. Direct ! Elle a sorti du jeu comme ça, là. Et là, je me suis dit que j'allais me battre. Spoil ! J'ai toujours pas pris de douche. Voilà, je tiens à créditer fraise de ce banger. Je tiens à rembasser ce mot ami aussi. C'est bon, j'ai la vérité. Day one, je veux une réponse honnête de ta part. Et avec explication profonde. Sur une échelle de 1 à 10. Hugo, tu le trouves à combien ? Euh... Mais honnête, hein ! Et je veux savoir pourquoi moins et pourquoi un peu plus, quoi ! Euh... Alors, tout d'abord, Hugo est un streamer français. Par conséquent, on peut se demander, est-ce qu'il est frais ? Et la réponse, c'est que, en raison de son environnement, qui doit être une pièce fermée, il doit être sûrement sans ventilateur pour pas gêner son micro. Je suppose que Hugo, il a plutôt chaud en ce moment. Et on dirait, je dirais, un 9 sur 10, là. En conclusion, Hugo est chaud. Parce que, euh... Le réchauffement climatique. Alors, écoute, je prends l'avion, et je vais te montrer que je suis bien en chaleur. Ouais, 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 ouais ! Je vais y aller ! Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ! Je tiens à remercier les participants du tournoi et aux spectateurs qui ont regardé ça sur Twitch. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir de refaire des tournois comme ceci. Un grand applaudissement pour les gagnants et les vrais gagnants du tournoi, qui ont bien reçu leur récompense et qui ont fait leur gage. Un grand remerciement à Astero qui a pu m'aider un peu sur le projet et que je vous invite à regarder sur sa chaîne YouTube pour avoir sa version à lui. Et également à Basta et à Norage qui ont streamé de leur côté et que je vous invite à suivre leur chaîne Twitch. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Ça permet de me soutenir en visibilité. Et je vous dis à une prochaine vidéo et qui sait peut-être un futur tournoi. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501